Je parle des journalistes arrêtés dans le cadre de leur travail. Je parle des journalistes, qui ont été arrêtés dans le cadre de leur profession. Donc, on a dit que les journalistes ont été arrêtés dans le cadre de leur profession. Comme je le disais, le journaliste n'a pas de source de bonne foi. Si elle est de bonne foi, elle ne peut pas être tromper. Parce que c'est très bien que je ne sais pas d'ailleurs. Donc, Aïcha, elle ne peut pas être tromper. Si elle a parlé, elle a parlé de bonne foi. L'un m'a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle ne lui est pas très vrai. Il y a des informations, ça s'avère être vrai. Donc l'un dans l'autre, on se dira oui, peut-être qu'il s'est trompé de bonne foi. Mais encore une fois, on ne peut pas penser qu'en 2023, que le Sénégal doit être un délit de presse. Délit de presse, au Niger, nous avons dit que nous avons dit une leçon de démocratie. Si on a une stabilité au Sénégal, par exemple, si on avance notoire dans le milieu des médias, au Sénégal, nous avons dit qu'il n'y a pas de délit de presse. Mais attendez, est-ce qu'il y a des citoyens d'exception? Il n'y a pas de citoyens d'exception. On parle d'institution et nous tous, nous devons respecter les institutions, n'est-ce pas? Mais les institutions sont incarnées par qui? Par des personnes. Nous sommes n'importe qui. Non, non. Est-ce que c'était égale? Non, je dis que c'est le mot de femmes solides. Les membres de femmes solides. C'est-à-dire que c'est n'importe qui. Le magistrat, on sait ce qu'il représente dans le pays. On sait ce qu'il représente par rapport à ce qu'il y a des mots du pouvoir. Il y a des codes du pouvoir judiciaire. Mais encore une fois, est-ce que c'est encore pire que c'est le président? C'est pire que c'est le ministre? Ou c'est le pire que c'est l'imam? Ou c'est qu'il fasse le dîner? Je dis encore une fois, Il faut quand même que le journaliste, il y a des journalistes qui sont, il y a des journalistes qui sont, dans l'exercice de sa profession, il y a des gens qui sont démentis. Par rapport à une information, il y a des sources de bonnes voix. Il y a des gens qui sont, il y a des menaces de plaintes pour déformation. Il faut quand même que l'on puisse nous dire que ce qu'on a fait, il y a des sensibles. C'est-à-dire qu'il faut venir au plateau, pas mal, il faut dire qu'il y a des dérives, sans s'en rendre compte, d'il y a des dérives du rôle. De ce point de vue, il faut qu'il y ait de la place du journaliste dans l'exercice de sa profession, encore une fois, n'est qu'une prison. Je crois bien que l'autre, il faut nous insister ici, et encore une fois, il faut que nous formions un bloc homogène. Il ne faudrait pas que nous acceptons que les politiques nous divisent. Il ne faut pas qu'on l'accepte. Parce que, cette TV, il y a des gens qui ont beaucoup de gens qui ont des gens qui ont des gens. Ou des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ou des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. ou des gens qui ont 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 Je pense que ça doit être une réaction spontanée. Le journaliste qui parle de la voix, c'est un très important. Mais quand il y a une voix, il faut accepter et reconnaître une voix. Il ne sait pas ce que tu as. On est reconnaître une voix. On est reconnaître une voix. Ce qui est de la grandeur. Les journalistes qui ont dit, les journalistes qui ont dit, ils ont dit que moi, ils ont accepté qu'ils ont fait une voix. Sous-titrage ST' 501